Le Quartar Il y a déjà dit à ce gars la Tangana de recruter Il ne recrute pas, tu viens une soirée comme ça dans un si beau snack, mon snack favori Tu ne t'amuses pas, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de petite C'est parce que je suis crédible que je viens encore ici, mais une fois que j'aurai épongé toutes mes dettes Je peux m'asseoir avec toi Pourquoi pas Ça fait un moment que je t'observe et je dois avouer que tu es très mignon C'est pareil Je te trouve très belle aussi Merci T'es flatteur Jessica Morda, tu peux m'appeler bébé chou Ok Bébé chou J'ai bien envie de faire la fête aujourd'hui Tu m'accompagnes ? On est sortis pour ça non ? Tu as du whisky ? Ouais Du whisky de très grande qualité Mon favori Très bon whisky, j'adore Santé Martin Jessica C'est bon hein ? Tu peux pisser non ? Santé Santé Jessica Morda Bébé chou T'inquiète hein ? Je peux en passer plusieurs Tu peux boire tant que tu veux Ah bon ? Bien sûr Et c'est gratuit Gratuit Et toi aussi N'est ce pas ? Santé 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 C'est incroyable C'est incroyable Comment se permet-il de dormir dehors ? C'est vraiment haussé Et il n'a pas de téléphone ? Je l'attends ici J'espère qu'il ne lui est rien arrivé C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Dans un hôtel T'inquiète 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 Qu'est-ce que tu as fait ? Cette question m'embarrasse un peu Tu n'as qu'à te regarder et tu comprends pas Tu m'as dit pourquoi on l'a fait ? Ouais Et je peux te dire que tu es un vrai champion Mais pourquoi est-ce que je me souviens de rien ? Sûrement parce que tu as trop vu Il faut que je rentre Mais... Il y a déjà miti Miti ? Et miti ? C'est pas vrai ? Foucault 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 C'est ce qu'ils lui ont fait. A cause de tous mes réseaux sont complètement bloqués. Sois donc sans pitié. Ne t'inquiète pas tonton. Je mènerai bien ma mission. Salut, c'est bien ici qu'habite Mokhtar? Oui. Je suis une amie et il m'a demandé de passer. Mokhtar? Yo. Toi ici? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? C'est toi qui m'as dit que tu as habité ici. Et on s'est donné rendez-vous. Moi je t'ai dit ça. Tu m'en souviens même pas. Tu m'as dit tellement de choses comme le fait que tu me protégerais. Moi je t'ai dit ça. Tu veux peut-être que je te fasse un feedback? Que je te dise comment et dans quelle position tu me l'as dit. Épargne-moi le détail s'il vous plait. Mokhtar, comment ça tu vas la protéger? Moi je me souviens de rien. Généralement dans ce genre de situation, on dit des tas de trucs au fier. Mais je m'en rappelle souvent quand même. Mais là c'est tout un trou noir, je me rappelle de rien. Je propose que vous vous asseyez, que vous nous disiez exactement, enfin quoi est-ce que ça consiste? Je vous écoute. Je m'appelle Jessica Ikomba. Je suis la fille d'un avocat qui a été tué. Aujourd'hui, certains de ses ennemis pensent que je détient des preuves de les incriminants. J'ai déjà reçu plusieurs menaces de mort. C'est pourquoi j'ai besoin d'une garde rapprochée. Hier, je suis tombée par hasard sur Mokhtar. Et il m'a fait savoir qu'il pouvait me protéger. Tu lui as au moins dit qu'elle devait nous rémunérer? C'est vrai que nous pouvons vous protéger. Et pour cela, vous devez nous rémunérer. Oubliez ce qui s'est passé entre vous. Donc, si je comprends bien, tout ce qu'il m'a fait, c'était pour rien. C'était pour rien. Et cela vous concerne tout le monde. Ok. Cependant, j'aurai besoin de ces médicaments. J'ai des problèmes de coeur. Et ça me soulage vraiment. C'est vrai que c'est un médicament un peu rare. Mais je pense que la pharmacie qui se trouve au bout de la route. On pourrait l'avoir. Mokhtar. Je pense que nous, tu préfères un médicament. En maman, j'achète ce médicament. Ok. Cela me permettra au moins de me dégoutir les gens. Je vais aller vous faire une salade pour que vous puissiez manger avant de prendre vos médicaments. Cette salade, on la dégustera autre part. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis la fille de Mr. Ohono. L'homme dont votre père est à l'origine de la mort. Tu ne comprends pas. Vous comprendrez plus tard. Pour l'instant, vous allez sagement me suivre. Allez. Avancez. Doucement. Allez. Avancez. Ce médicament n'était pas facile à trouver. Et je me demande bien quelle maladie cette fille peut avoir. J'espère que ce n'est pas une infection. En tout cas, même inconsciemment, je suis sûr que j'ai assuré. Ah! Jolie cette fille. Et pourquoi je ne me souviens pas du tout dans les détails? Qu'est-ce qui m'arrive? En tout cas, il faut que j'y aille. Après tout ce qui s'est passé, il ne faut pas que Mylène nous calme. Yo, je suis là. Il n'y a personne dans cette maison. Il y a personne dans cette maison. Oui, je vous le dis. Qu'est-ce qui m'arrive? T'es pas là? T'es pas là? T'es pas là? T'es pas là? C'est quoi tout ce des autres ? C'est un salon à vivre ça ? Je t'ai toujours dit, dans cette maison, il y a des règles. Et dans ces règles consiste la règle de la propreté. C'est quoi ce salon ? Mais je ne comprends pas comment tu peux rester dans un salon avec les poufs sur la table, le nounous de son côté et les pantoufles traînaient un peu partout. C'est quoi ce salon ? C'est quoi ce salon ? Elle ne peut pas sortir le sens de gérer des hommes aussi. Quelque chose a dû lui arriver. C'est quoi ce salon ? Cette fille ne s'appelle pas Jessica Ekomba. D'après la description que tu m'as faite, nous avons affaire à Jessica Owono. C'est la fille du journaliste qui travaillait sur l'affaire Batamen. Et selon les infos, c'est un enfant gâté qui a fréquenté tous les internats de la ville. Son père n'était pas un criminel. Je déteste quand les gamines veulent jouer les grandes. Je me demande même comment j'ai pu passer la nuit avec toi. Maintenant, détache Mylène. Tu n'en fuit de rien à son père ! Martin ! Tu sais bien que son père était innocent. Et tu t'en veux d'avoir mené une vie difficile à tes parents. Et aujourd'hui, comme ils ne sont plus là, tu es prêt à accepter du n'importe quoi pour te racheter. Qu'est-ce que je te dis ? Martin ! Pourquoi tu ne te défends pas ? L'егод. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501